Salut à tous, c'est Lunaris. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler d'un sujet qui revient souvent lorsqu'on commence à parler des supermotards. C'est en gros tout le débat sur qu'est-ce qui est un vrai supermotard. Donc, pour revenir un petit peu déjà sur l'histoire du supermotard. Les supermotards, à la base, ce sont des motos de crosse qui ont été modifiées avec des roues pour pouvoir rouler sur la route et avoir une maniabilité, une facilité d'utilisation qui permet carrément de faire de la glisse en moto. Si on regarde maintenant, toujours dans le monde de la compétition, la plupart du temps, les supermotards sont toujours des motos de crosse ou d'enduro modifiées et préparées pour les compétitions de supermotard. Je rappelle que les compétitions de supermotard, vous avez toute une partie sur bitume et aussi une petite partie sur la terre. Donc, il faut un réglage pour que la moto puisse évoluer relativement facilement sur les deux types de terrain. Bien sûr, si on regarde du côté technique, comme je vous l'ai dit, ce sont des cross ou des enduros. 99% de ces machines sont avec des moteurs monocylindres 4 temps. Il y a une petite minorité de monocylindres 2 temps et encore plus minoritaires des supermotards en bicylindres ou 3 ou 4 cylindres, enfin d'autres motorisations. C'est extrêmement rare. De mémoire, une des seules en bicylindres qui s'est vendue dans les années 2000, c'était l'Aprilia SXV 550 qui avait un petit bicylindre comparé à toutes les autres machines qui étaient en monocylindre. Donc, historiquement et techniquement, voilà ce qu'on a. Maintenant, mon avis sur qu'est-ce qui est réellement pour moi un supermotard. Donc déjà, moi, je ne compte pas faire de compétition. Donc, je n'ai pas besoin d'une machine qui soit réglée aux petits oignons pour rouler comme un dingue et faire de la glisse sur piste. Moi, ce que je veux, c'est une machine qui soit facile, maniable, utilisable au quotidien, qui ne me coûte pas un bras, que je ne sois pas obligé de faire les vidanges à chaque fois que je m'en sers, par exemple. Je sais qu'à l'époque, chez Usaberg, c'était du délire. Il fallait quasiment faire la vidange toutes les 2 ou 3 heures d'utilisation. Donc, vraiment une machine de compétition homologuée route. Mais au final, ce n'était pas réellement utilisable. Donc, pour moi, un vrai supermotard, ce n'est pas un enduro ou un cross modifié pour la route. C'est une moto qui a été directement étudiée, créée en tant que supermotard pour un usage routier. Je vais revenir sur l'aspect technique après. Là, on va déjà parler d'un point qui choque encore pas mal de monde, mais qui est pourtant tout à fait réel, la législation. Il n'est pas autorisé de modifier un enduro en supermotard et de rouler sur route ouverte avec. Si vous modifiez votre moto avec des routes 17, logiquement, votre homologation ne tient plus. Car vous avez changé les caractéristiques de la machine. Forcément, ça pose problème si jamais un jour, vous avez un accident, si votre assurance risquerait de chercher la petite bête et de vous dire « Mais qu'est-ce qu'il faisait sur la route avec une machine qui n'avait pas les bonnes roues ? » On m'a fait remarquer qu'il y avait maintenant certaines assurances spécialisées dans les motos modifiées qui pourraient assurer ce genre d'enduro modifié en supermotard. Je n'ai jamais utilisé ce genre d'assurance, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Mais on m'a informé que maintenant, ça existait. Donc, on est un peu avec ce genre de machine sur un flou juridique. Vous pouvez prendre le risque. D'ailleurs, plein de gens le font. Je l'ai fait à une certaine époque parce que j'étais mal informé sur cette loi. Et quand j'ai su que ce n'était pas vraiment autorisé, j'ai préféré revendre la moto. A l'époque, j'avais un KTM 530 XCR. Vous pouvez voir le test sur ma chaîne si ça vous intéresse. En plus, souvent, les enduros ont des cartes grises un peu bizarres. La puissance indiquée n'est pas la puissance réelle. Parce que les machines, quand elles sont homologuées, elles sont homologuées bridées, puis débridées dans la concession. Alors, vous roulez avec une machine débridée sur route. En plus, vous n'avez pas les roues à la taille de l'homologation. Donc, tout ça fait que je ne veux pas d'un enduro modifié. Après, il existe des sociétés qui modifient des enduros ou des cross pour en faire des supermotards. Et là, ils les font homologuer officiellement. Là, vous avez parfaitement le droit de les utiliser sur route. Il n'y a aucun problème. Ensuite, d'un côté purement technique. Pourquoi je préfère une moto qui est directement étudiée pour être en supermotard plutôt qu'un enduro modifié ? Vous achetez un enduro, comme je vous l'ai dit, donc déjà, elle est à la base avec une roue de 21 à l'avant, une roue de 18 à l'arrière. Vous allez changer les roues par du 17 ou du 16.5 si vous faites de la compète. Déjà, bien sûr, il faut régler tout ce qui est compteur de vitesse, compteur kilométrique, tout ça, il faut régler. Vous n'avez plus les roues à la bonne taille. Il faut aussi, bien sûr, que vous modifiez le freinage à l'avant. Parce que le freinage d'un enduro n'est pas du tout adapté pour rouler sur la route. Il faut que vous mettiez quelque chose de bien plus endurant, bien plus gros. Et après, aussi, un problème que souvent les gens n'y pensent pas, c'est la démultiplication de votre keychain n'est pas forcément adaptée à un usage routier. Et en plus, vous avez aussi la boîte de vitesse qui n'est pas forcément adaptée à un usage routier. Vous pouvez tomber sur une moto qui est prévue pour avoir une accélération délirante, mais très très peu de vitesse de pointe. Un peu comme un cross. Un cross n'est pas prévu pour monter à 200. Sur la route, ça va vous pénaliser. Alors que si vous avez un vrai supermotard, ce que je considère comme un vrai supermotard, une machine qui a été directement étudiée pour la route, vous aurez le nombre de vitesses et les rapports qui s'enchaînent pile comme il faut pour rouler sur la route. Et donc, pour moi, là, vous êtes sur un vrai supermotard adapté à la route. De plus, sur un enduro, il n'y a pas de démarrage par clé. Le démarreur est juste activé par un bouton poussoir. Donc, n'importe qui qui s'approche de la moto peut très bien la démarrer et partir avec. Donc, niveau sécurisation, lorsque vous voulez la laisser quelque part, c'est absolument horrible. Vous êtes obligé de vous balader avec des antivols super performants. Et même avec ça, vu que ce sont des motos relativement légères, il est toujours assez facile de vous les faire voler. L'autre question qui revient souvent quand on parle des supermotards, c'est est-ce que les grosses cylindrées, les supermotards de plus de 1000 cm3 ou à peu près à 1000 cm3, qu'on peut voir comme l'hypermotard de chez Ducati, l'Aprilia Dorsoduro et toutes ces machines qui sont la plupart du temps en bicylindre, voire même parfois en 3 ou 4 cylindres, mais qui font toutes à peu près dans les 200 kg voire plus. Est-ce que ce sont encore des supermotards ? Pour moi, non. Un supermotard, la base du supermotard, c'est vraiment son aspect léger. Un supermotard pour moi qui avoisine les 200 kg, je parle bien du poids avec le plein, l'huile et tout ça, je ne parle pas du poids à sec qui ne correspond plus à rien de toute façon. Donc, une machine qui arrive à peu près à 200 kg, ce n'est plus un supermotard. Et une machine, pareil, qui a une cylindrée extrêmement grande aura, bien sûr, une grosse puissance, mais elle aura aussi énormément d'inertie. Et ce n'est pas, une fois de plus, ce qui est à la base du supermotard. Un supermotard, pour moi, c'est plutôt une machine de petite cylindrée, voire moyenne cylindrée, je dirais jusqu'à à peu près, allez, au grand maximum 800 cm3, la plupart du temps en monocylindre. Et surtout, léger. C'est ça le point le plus important pour moi sur un supermotard, c'est une moto légère, et bien sûr avec des suspensions à grands débattements et des roues en 17 pouces. Je sais que j'ai une façon de voir les choses qui ne correspondent pas forcément à ce que les utilisateurs de supermotard pensent. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. En restant courtois, bien sûr, ça ne sert à rien de m'insulter ou d'insulter les autres dans les commentaires. J'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau test, ou une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Jetez un coup d'œil à mon site, ontestetoutout.com. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu, ou un dislike si vous n'aimez pas. Un petit commentaire, partagez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et à bientôt ! Salut !